allez sur ce petit drift en TCR avec notamment la Hyundai Veloster petite vidéo un petit peu pour vous parler de cette catégorie TCR et oui le TCR vous le savez alors je suis pas un militant pour TCR mais c'est une catégorie que j'apprécie énormément je trouve que c'est une catégorie qui est complètement sous coté c'est une catégorie qui est complètement mis de côté pour le coup pourquoi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre c'est quoi une TCR c'est quoi une GT4 je vous dis ça pourquoi parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais mais moi Anto à la Hyundai je suis pas fan je préfère la bm m4 moi Anto j'aime pas la Honda Civic je suis plus à l'aise avec la McLaren quel rapport oui parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui pensent que le TCR se conduit comme une GT4 non la différence entre eux le GT4 et le TCR c'est que le GT4 on est sur une propulsion et finalement 99% des voitures aujourd'hui sont des propulsions alors certes il y a certaines voitures maintenant qui vont être quatre roues motrices notamment les LMP1 notamment les Formule 1 reste propulsion mais il y a un espèce de système avec les roues avant c'est une sorcellerie incroyable mais finalement les seules voitures traction qui existent et qui roulent ben ce sont les TCR et il faut bien comprendre une chose c'est qu'une traction ne se conduit pas comme une GT4 GT4 c'est simple plus vous allez accélérer avec le Lang plus votre train arrière va s'envoler donc vous allez limite faire du drift avec une TCR vous allez sentir que votre train arrière commence à partir c'est simple vous accélérez qu'est ce qui va se remettre devant le train avant pourquoi parce que ce sont les roues avant qui motrices je prends un exemple très simple sous la neige les gars vous allez accélérer comme un bourrin avec une propulsion vous allez drifter avec une traction vous allez aller tout droit voilà mais c'est pareil mais ça il faut l'accepter et surtout il faut le comprendre donc du coup aujourd'hui dans cette vidéo vidéo assez compliqué parce que le but c'est de faire entre guillemets du coaching en vous expliquant comment être plus à l'aise plus facile et surtout mieux comprendre cette catégorie TCR le problème c'est que pour être rapide avec cette voiture j'ai envie de vous dire et je pense que c'est une vraie vérité c'est qu'il faut être bon et là il y a déjà on me dit bah oui c'est logique oui mais là pour le coup c'est plus que logique pourquoi je vous dis ça parce que dans cette catégorie TCR on a des écarts absolument abyssaux abyssale abyssaux un truc du genre pourquoi je vous dis ça parce que la dernière course que j'ai fait en TCR sur ce circuit rap certes il y avait que 17 inscrits vous allez me dire bah ouais forcément le mec à 810 rating qui soit loin oui mais même quand il y a 40 même quand il y a 50 inscrits il y a des écarts du genre le premier 33-0 le cinquième 34-2 le dixième 35-5 le quinzième 36-8 le soft il est à 2005-2006 le premier 33-0 le quinzième 36-6 je dis des chronos au pif donc beaucoup pour les mecs c'est une voiture finalement une catégorie qui demande vraiment de la practice c'est une catégorie qui demande vraiment du pilotage et de la maîtrise mais qui demande surtout une vraie gestion une vraie compréhension du frein et de l'accélération pourquoi je vous dis ça parce que cette TCR peu importe la TCR même si aujourd'hui la BOP favorise vraiment les deux Hyundai la Honda et 3 4 dixièmes derrière la Audi peut-être 4 5 dixièmes derrière donc 4 5 dixièmes c'est pas grand chose mais vu qu'au pilotage tu peux perdre une seconde avec une bagnole vaut mieux prendre la meilleure et là pour le coup on va peut-être passer chez Veloster parce que la Honda est compliquée mais vraiment ce qu'il faut retenir de cette voiture et je vais vous le montrer maintenant c'est que c'est une voiture qu'il faut absolument accompagner au frein ou accepter la dérive tout en gardant ce petit filet d'accélération je vous montre ça on est donc avec la Hyundai Veloster et vraiment ce que je veux vous expliquer aujourd'hui c'est que pour faire tourner cette voiture pour trouver du train avant avec cette voiture c'est pas la même technique qu'une GT4 je vous dirai pas comment c'est une GT4 pour ça faut dire le coaching mais au niveau du TCR c'est tellement finalement complètement différent par rapport à 99% des autres voitures que ce que je vais vous montrer aujourd'hui mais finalement c'est peut-être c'est même pas on peut pas comparer en fait avec la GT4 allez donc on est sur la piste donc de Hochler 7 vous l'avez vu on est de on est toujours avec la Veloster tout simplement et donc on va arriver dans le premier virage et vraiment ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'aujourd'hui c'est du coaching oui c'est ce que je propose depuis maintenant deux ans oui mais par contre qu'il faut bien comprendre et jouer tout de suite une TCR ne se conduit pas comme une GT4 une TCR ne se conduit pas comme une GT3 comme une GTE comme une monoplace comme une LMP2 donc attention il faut pas forcément reproduire ce que je vais vous montrer là sur une GT4 ça ne fonctionnera pas ici on va arriver sur le premier virage donc du circuit de Hochler 7 ce qui va être intéressant tout de suite c'est de trouver votre point de repère ça peu importe la catégorie il faut que vous trouviez votre point de repère là pour le coup il ya des gens vont me dire ah bah moi je regarde là moi je regarde là moi je regarde la trace de pneus moi je regarde la cabine moi je vois un point de repère qui est simple est ce que ça veut dire obligatoirement que c'est là que je dois freiner non mais là je vois une entrée de chantier là avec le camion je me dis premier tour je vais freiner 20 mètres avant deuxième tour 10 mètres avant troisième tour ou en freinant ici c'est trop tard donc je me dis freiner 5 10 mètres avant c'est parfait donc effectivement on va se rendre compte que 5 10 mètres avant on va pouvoir freiner comme d'habitude on va être sur un freinage assez droit parce que le but c'est quand même de ralentir la voiture très rapidement c'est une voiture il va falloir l'accepter très vite on met de l'angle au volant par contre pour que le train arrière soit stable pour que la voiture finalement tourne sans trop tourner dès que je parle de trop tourner vous avez compris c'est que le train arrière il s'envole on va être dans l'obligation d'accompagner 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 soit au frein soit avec l'accélérateur et ça c'est obligatoire si vous voulez passer dans ce virage en roue libre le train arrière il va s'envoler si vous voulez passer dans ce virage sans frein le train arrière il va s'envoler alors que s'il s'envole c'est pas très grave parce que vous allez me dire bah oui il suffit d'accélérer ça va l'armée de droit oui c'est sûr par contre ça va pas l'armée de droit pour aller en direction du virage là ça va l'armée de droit pour aller là bas donc une fois que vous allez l'armée de droit il va falloir recontre braquer pour aller là bas donc vous avez compris que c'est une catégorie qu'il faut accepter de contrôler de balancer avec l'accélérateur ou le freinage tout de suite faut pas attendre le milieu du virage faut pas attendre la sortie du virage c'est tout de suite en entrée là accélération tout de suite on va revenir sur une intensité moyenne 40 50% vous avez vu qu'on essaye absolument de freiner les roues droites on essaye par contre je me répète autant avec une gt4 le simple fait de baisser votre intensité progressivement va faire que votre train avant va complètement se coller à l'intérieur là il va y avoir deux gestions la première gestion c'est qu'effectivement nous on veut être le plus à l'intérieur possible la deuxième gestion c'est que le frein va nous permettre de stabiliser le travail pourquoi je vous dis ça parce que là on se rend compte que sur ce virage ça passe plutôt bien pas trop de dérive au niveau du train arrière là ici on voit que l'avant pivote peut-être même un peu trop mais au moins ça me permet de choper la corde sortie du virage on va devoir être patient 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 je vous dis un truc les gars ça sert à rien d'être pied au plancher et de mettre le volant comme ça ça fonctionnera pas plus je vous dis tout de suite ça ne fonctionnera pas plus donc le tcr on accepte de mettre notre volant à 90 degrés et d'être à 60 70% et on attend et on attend et on attend et on attend le point de corde il est où les gars le point de corde il est là d'accord le boudin un petit peu plus rouge milieu de la corde boum on doit être en capacité d'accélérer je me répète accélération au point de corde ne veut pas dire pied au plancher obligatoire de la gestion mais par contre je pense que vous avez remarqué un truc c'est que dans le virage que je viens de vous montrer c'était propre et pas de dérive mais est ce que ça c'est rapide le problème il est là le problème il est là dans cette catégorie tcr pourquoi il y a des écarts pourquoi tout simplement parce que pour être rapide en tcr il faut faire ça et là vous allez voir en vitesse réelle vous allez dire bah c'est quasiment pareil oui sauf que ça bouge un petit peu plus ça ça bouge un petit peu plus et c'est pour ça que c'est une catégorie qui est boudé parce qu'en fait ce qu'il faut accepter c'est qu'il faut être en contrôle mais le contrôle c'est pas rapide c'est ça qui est dingue dans cette catégorie c'est que le contrôle c'est pas rapide alors bien évidemment il ya drifter et drifter là on voit que le freinage qu'est ce qui la différence mon freinage est ce que je suis beaucoup plus tard oui je suis cinq mètres plus tard je suis un tout petit peu plus fort ce qui veut dire que forcément freinant cinq mètres plus tard je gagne peut-être la moitié d'un dixième par contre je vais embarquer peut-être 5 6 km heure de plus dans le virage avec le même anglo volant qui dit 5 6 km heure de plus même anglo même anglo volant dit forcément déstabilisation du train arrière et là on se rend compte que lorsque j'arrive dans la corde la voiture je suis en contrebraquage totale est ce que ça c'est grave non c'est pas grave c'est obligatoire si vous voulez être rapide cette dérive elle est obligatoire alors bien évidemment avec de l'entraînement ça ce genre de dérive des gens ils vont être choqués avec de l'entraînement ça vous paraît logique néanmoins après le fait d'arriver en dérive qu'est ce qu'on va vouloir faire on va vouloir remettre un petit peu d'accélération le problème de l'accélération comme je dis tout à l'heure si vous la mettez vous n'allez pas être orienté pour aller là bas vous allez être orienté pour aller là donc c'est là qu'une nouvelle fois il faut être intelligent calme un réfléchi et se dire que si je suis accélère entre guillemets comme un bourrin pour remettre la voiture droite je vais là bas donc il va devoir falloir être patient rebasculer sur un tout de suite filet de frein 15 20 25 30 peut-être même 40% pour essayer de absolument viser ce qui nous intéresse c'est à dire la corde par contre on se rappelle qu'on a toujours 5 voire même 10 km heure de trop par rapport au virage d'avant par rapport au tout donc là ici on va essayer absolument de vouloir rebasculer la bagnole dans le virage et là regardez le coup de roue que je mets regardez ça le volant il est comme ça et là je me répète pourquoi il ya autant d'écart en tcr parce qu'il faut brusquer la voiture sans trop la brusquer donc là on va essayer absolument 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 de vouloir la ramener sur l'intérieur on se rappelle d'une chose qui est obligatoire c'est que l'accompagnement du freinage il se fait le plus longtemps possible et c'est grâce à cet accompagnement de freinage que certes je vais m'écarter de la corde mais pas tant que ça finalement parce que le peu que je m'écarte de la corde va me permettre de mettre un tout petit peu moins d'angle en sortie ce qui va me permettre d'accélérer plus tôt ouais qu'ici je suis à quasiment huit voire même dix mètres de la corde est ce que je peux accélérer là non mais ce que je peux accélérer là non est ce que je peux accélérer à l'intérieur non donc tout ce que je vais faire en m'écartant sur l'extérieur de la piste finalement c'est pas si grave pourquoi c'est pas si grave parce qu'on se rappelle d'une chose j'ai freiné cinq dix mètres plus tard avant j'ai emmené cinq dix kilomètres heure de plus ici donc même si je m'écarte un petit peu sur l'extérieur c'est pas grave les cinq dix kilomètres heure je les ai gardé là effectivement c'est possible que j'en perde un petit peu peut-être cinq peut-être dix kilomètres heure je suis d'accord avec vous par contre le fait d'avoir un tout petit peu extériorisé ma trajectoire va me permettre d'accélérer plus tôt et je vais vous dire un truc moi je préfère être plus rapide de là jusqu'à là être plus lent de là jusqu'à là et être plus rapide de là jusqu'à la base et si vous voulez plus d'infos pour venir en coaching et oui m' forbidden Cement 直 merci que cette vidéo vous aura plus compliqué vraiment compliqué d'expliquer la tcr c'est pour ça que vous savez vous savez pas moi je suis du coaching maintenant depuis 2 ans et je me contente de faire beaucoup 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 de gt-4 parce que gt-4 c'est une catégorie finalement qui est compréhensible dans le freinage, qui est compréhensible dans le placement du train avant, qui est compréhensible dans le dégressif. Là, clairement, le TCR, vous respectez ça, bravo. Par contre, vous serez en 35, vous serez en 36. Vous voulez être plus rapide ? Il faut brusquer la bagnole. Vous voulez être plus rapide ? Il faut brusquer la bagnole tout en ayant conscience que le but, c'est de la brusquer, oui. Mais c'est toujours d'avoir soit de l'accélération, soit du freinage. Et une fois que vous allez comprendre ça, vous allez jouer avec. Vous allez comprendre que, ah d'accord, pour être rapide avec cette bagnole, il faut toujours jouer avec les pédales, oui. Parce que cette TCR, je vais vous dire un truc, pour moi, c'est la seule catégorie où tu es plus rapide en étant bon au niveau des pieds, plutôt qu'être bon au niveau du volant. Donc voilà, vidéo compliquée à faire. J'espère que je vous aurais aidé. Le but, ce n'est pas de vous convaincre d'aller en TCR. C'est juste de vous convaincre d'essayer la TCR. Faire des courses, non, mais essayez-la parce que c'est super fun à conduire. Je trouve qu'il y a trop d'écarts au niveau de la performance. Je trouve que les BOP sont pas bonnes. Bon, ça, on a l'habitude. Mais c'est vraiment une catégorie qui est fun à conduire et qui change de l'ordinaire. Donc rien que pour ça, je vous conseille d'essayer. Merci d'avoir suivi. Si vous voulez plus d'informations sur le coaching, n'hésitez pas. Voilà. Vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Dès que vous payez, c'est mieux. Je vous dis tout de suite. Mais bon, là, c'est gratuit, donc il ne faut pas trop en dire. Et les gars, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada